Salut les filles, je sais ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vues, j'ai eu vraiment pas mal de boulot, je vous l'ai peut-être dit mais j'ai un nouveau job qui me plaît énormément, qui me prend beaucoup de temps, donc c'est vrai que j'essaie de me familiariser avec ce nouveau poste et automatiquement j'ai délaissé un peu ce blog et j'espère que vous allez m'en excuser. Aujourd'hui je suis venue pour faire une courte vidéo vous parler des chateurs. Alors vous savez ces vernis qui en séchant se craquellent, alors je suis désolée j'ai un voisin qui fait des travaux, c'est absolument abominable, il joue de la perceuse depuis ce matin, je ne sais pas ce qu'il fait, je crois que ces murs vont finir en gruyère à force mais bon. Donc pardonnez le son de cette vidéo qui va être sûrement assez pourri. Donc bref je reviens à mes moutons, je voulais donc vous parler des chateurs, donc ces vernis qui se craquellent. Vous vous souvenez dans la collection Katy Perry j'avais acheté un noir et c'est vrai que j'ai eu vraiment des compliments avec ce genre de vernis par dessus, donc un plus clair ou un rouge ou ce que vous voulez. Là parce que je vais refaire ma manucure genre demain, enfin je vais l'enlever ce soir, donc je voulais vous montrer quelque chose, voilà ce que ça donne. Alors ça ce sont, c'est une manucure réalisée donc avec les produits Poupa. Ils ont sorti trois kits, enfin voilà trois kits avec un chateur. Il y en a un qui est donc large, parce que eux ils partent, pardon, à la base ils partent donc avec la couche du dessous est une couleur claire et par dessus un chateur foncé et donc par dessus un top coat. Donc ils ont trois couleurs, vous avez un argent avec un chateur noir, vous avez donc celui-là qui est donc un fond mordoré, voyez, et un chateur marron. Alors personnellement c'est vraiment un brun très très foncé, on dirait presque du noir. Et j'ai acheté donc, personnellement j'ai acheté donc le kit, voilà c'est celui-ci, donc qui est toujours avec un vernis, donc une couche, d'ailleurs il s'appelle Silver Blue, donc de chez Poupa, je vous le rappelle. Alors, vous avez donc un vernis argent, comme ceci. Par dessus vous y mettez donc un chateur bleu, qui est vraiment bleu, bleu nuit. Et puis donc est vendu avec un top coat, donc voilà. Voilà, et moi je l'ai payé 18 euros, donc pour les trois produits, je trouve que c'est assez intéressant. Donc voilà, je vous ferai une démonstration donc avec ce kit-là. J'ai trouvé franchement c'est une bonne tenue. Je l'ai posée dimanche soir, nous sommes aujourd'hui samedi de la semaine suivante. J'ai eu pas mal de manutention, enfin j'ai eu vraiment à me servir de mes mains et de mes ongles. Donc franchement je trouve que pour une semaine, comme celle que j'ai eue, sincèrement il y a une bonne tenue pour ces produits. Puis vraiment je vous dis, regardez, ça fait assez sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Autre bonne nouvelle, toujours donc avec les chateurs, Eh bien, au Piaï, dans la collection Pirates des Caraïbes, vous savez, il en a sorti un qui est donc argent, mais je dirais argent presque éteint, couleur éteint. Alors que l'autre c'est vraiment plus argent. Donc voilà, je l'ai pris. Je vous montrerai d'ailleurs dans la collection Pirates des Caraïbes, j'ai pris Mermeds, donc qui est un vert. Il faudra que je vous montre ce que donne la combinaison. Mais je voulais aussi vous dire que au Piaï, venez tout juste de sortir. Alors là, par contre, je l'ai trouvé, je crois, chez Sephora, je crois. Ils ont sorti toute une gamme de chateurs, mais alors cette fois de couleur. Alors là, avec la luminosité, le produit paraît bleu turquoise. En vérité, c'est un bleu roi. Alors, ils ont sorti un rouge, un blanc, je crois, un doré, je dis bien je crois, un bleu turquoise. Donc ce bleu, mais qui est roi, en vérité, c'est dommage. Il y a trop trop de lumière, donc il paraît turquoise alors qu'il est bleu roi. Écoutez, il est bleu comme ce que j'ai sur les yeux. Donc il y a un très beau rouge. Donc voilà, si vous avez envie de vous amuser avec vos ongles, et bien voilà, ça y est, on est sorti du shutter noir et du shutter argent pour faire vraiment des choses un peu délire sur ses ongles. Donc voilà, je vous montrerai moi ce que j'ai fait avec les miens. Et puis vous, n'hésitez pas, si jamais l'envie vous prend d'utiliser des chateurs, n'hésitez pas à prendre des photos et puis à les mettre en commentaire sur le blog. Voilà les filles, je vous dis en tout cas promis à très très bientôt. Je vous oublie vraiment pas et même sachez que vous me manquez. Et promis, promis, je reviens très très vite. Salut les filles !